Le philosophe cherche la vérité. Au début du livre VII de la République, Platon nous propose une représentation de l'objet de cette recherche. Et cette représentation fort célèbre que chacun connaît est une allégorie, c'est une image qui nous parle de la vérité. Les images chavantes supportent de cette allégorie peuvent être décrites ainsi. On a des prisonniers qui sont au fond d'une caverne, ils sont enchaînés là depuis leur enfance. Ils ont le cou, les jambes enchaînées, le corps vraiment tenu, de sorte qu'ils ne peuvent voir ailleurs que devant eux. Ils n'aperçoivent que la paroi de la caverne. Dans leur dos, au-dessus, il y a l'entrée de la caverne. Un peu au-delà de cette entrée, il y a une petite route qui passe avec un feu. Alors le feu donne sur l'extérieur de la caverne un petit muret qui donne à l'entrée de la caverne. Entre le feu et les murets passent des hommes qui portent des objets. De temps en temps, ils parlent, nous dit Platon. Donc de temps en temps, au fond de la caverne, on entend quelques voix. Mais à chaque fois qu'ils passent, en tout cas, ils projettent des ombres au fond de la caverne. Donc nos prisonniers, depuis leur enfance, puisqu'ils sont là depuis toujours et qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre, n'aperçoivent que des ombres qui sont projetées devant eux, des ombres d'enceintes qu'ils aperçoivent quotidiennement. Une allégorie est constituée d'images et l'image qui constitue l'allégorie est un symbole. C'est-à-dire une image qui dit quelque chose, mais en montrant autre chose. Lorsque, par exemple, on considère que la colombe est le symbole de la paix, ça montre quelque chose, un oiseau, mais ça dit autre chose qui est la paix. Donc, si on prend tour à tour chacune des images que je viens d'évoquer, on peut tenter d'en dégager le sens, le sens caché. On peut tenter de les interpréter. Je crois qu'on sera tous d'accord pour reconnaître que l'ombre symbolise l'apparence des choses. L'apparence des choses. L'ombre n'est pas ce dont elle est l'ombre. L'œil du prisonnier, cet œil qui perçoit l'apparence des choses parce que le corps est enchaîné. Cet œil, me semble-t-il, pourrait bien représenter la partie pensante de notre âme. Voilà. Ceux qui jugent, et ceux qui, en l'occurrence, jugent mal, puisqu'en l'occurrence, là, l'œil confond l'apparence et la réalité, puisque nos prisonniers n'ont jamais vu que cela. Du coup, le corps du prisonnier, en son entier, symbolise l'âme. Et les chaînes symbolisent ce qui emprisonne l'âme et contraint cette âme à ne percevoir que des apparences. Les chaînes, me semble-t-il, doivent nécessairement représenter quelque chose qui est de l'ordre du sensible, c'est-à-dire de l'ordre du corps. Je récapitule. On a des ombres au fond de la caverne. Ces ombres, ce sont des apparences. Ces apparences sont perçues par la partie pensante de notre âme, c'est-à-dire par quelque chose qui est de l'ordre du jugement et de la pensée. L'œil symbolise donc la partie pensante, le corps symbolise l'âme, et les chaînes, dans l'allégorie, symbolisent le corps. Les chaînes symbolisent le corps. On peut immédiatement percevoir alors la signification de ce qui se joue en dehors de la caverne, puisque s'il y a une caverne, c'est qu'il y a bien un monde extérieur. Dans ce monde extérieur, il y a des objets. Pas moi, des arbres, des plantes, des animaux, un paysage. Ces objets sont éclairés par la lumière du soleil. Et au-dessus, donc, on a le soleil. On a donc des objets qui sont hors de la caverne et qui, et là ce sera évident, je crois, pour chacun, symbolisent de toute évidence la réalité, par opposition aux ombres, qui ne sont que l'apparence de la réalité. On notera d'ailleurs que les ombres au fond de la caverne ne sont pas des projections qui proviennent de la lumière du soleil et des objets qui sont à l'extérieur, mais d'un feu allumé sur une hauteur et d'objets qui passent entre ce feu et un petit muret que Platon décrit comme ressemblant aux cloisons que les montreurs de marionnettes utilisent afin de faire voir leur merveille. Donc, si je vais au-delà de cette région intermédiaire, ces montreurs de marionnettes, et que je regarde vraiment à l'extérieur, j'ai des objets qui symbolisent la réalité, une lumière qui symbolise ce qui éclaire la réalité, voir, qu'est-ce qui éclaire la réalité ? Qu'est-ce qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont et non pas simplement telles qu'elles nous apparaissent, sinon la vérité ? Donc, la lumière du soleil symbolise la vérité et le soleil symbolise la source à la fois de la réalité, qui est extérieure, elle ne serait pas tout à fait la même s'il n'y avait pas le soleil, et de la lumière, puisque sans soleil, il ferait nuit. Donc, notre soleil symbolise à la fois la source de la réalité, puisque nous avons dit que les objets extérieurs symbolisent leur réalité, et de la vérité, puisque nous avons dit que la lumière symbolise la vérité. Au passage, donc, Platon nous invite à distinguer très précisément l'objet éclairé et la lumière qui l'éclaire, c'est-à-dire la réalité et la vérité. La vérité n'est pas tout à fait la réalité, ou plutôt la vérité est ce qui éclaire la réalité. Un objet en lui-même, un objet réel, si on considère en lui-même, il n'est ni vrai ni faux, il est ou il n'est pas, être ou ne pas être, c'est la question. Mais l'objet en lui-même, il n'est pas vrai ou faux. Ce qui est vrai ou faux, c'est le jugement que nous portons sur cet objet. Donc, ce qui est vrai ou faux, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. La vérité n'est pas la réalité, la vérité c'est l'accord de la pensée avec la réalité. Donc, si la vérité c'est l'accord de ce que nous pensons, de nos représentations, avec le réel, si la vérité est de ce côté-là, ça veut dire que la vérité est du côté de la pensée, enfin, du côté de nos représentations. Nous obtenons donc une description qui distingue deux plans. Il y a le fond de la caverne et il y a le monde extérieur. Au fond de la caverne, on a un monde d'apparence auquel on accède, on l'a dit, à cause de nos chaînes, donc finalement par la médiation de notre corps. Au fond de la caverne, il y a un monde d'apparence sensible. Ce monde-là, la tradition philosophique a coutume de l'appeler le monde sensible, qui contient sur le plan des objets, les objets sensibles, les ombres, et qui contient sur le plan de la pensée, la pensée qui a pour objet seulement ces objets sensibles. C'est ce que Platon appelle l'opinion. Enfin, l'opinion c'est une croyance, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas démontrée, mais une croyance qui n'est pas une croyance comme la croyance religieuse, qui nous porte vers un au-delà, vers un invisible religieux, croissant ce qu'il ne voit pas. Ici, notre prisonnier au fond de la caverne, lui, il ne croit qu'en ce qu'il voit. Donc, l'opinion dont il s'agit, c'est une pensée non démontrée, mais qui a pour objet le monde sensible. L'opinion, c'est une pensée qui n'a pas fait l'objet d'une démonstration, et qui porte simplement sur la réalité sensible. C'est vrai puisque je l'ai vue. C'est vrai puisqu'on me l'a dit. Ça doit être vrai quand même, puisque la tradition le répète depuis tellement longtemps, il n'y a pas de raison que... Ou c'est vrai, je ne sais pas, je l'ai vue à la télé, à la boîte à ombre, quelque chose... Donc, on voit bien comment l'esprit est porté à juger qu'il a affaire au réel, simplement parce que ce réel lui est donné par le moyen des sens, par le moyen de la sensibilité. Du coup, le projet philosophique peut être décrit comme le projet de passer d'un monde à l'autre, du fond de la caverne, ce monde qui contient les objets sensibles et l'opinion, de passer de ce monde-là au monde qui est à l'extérieur de la caverne, et que la tradition philosophique, là aussi, a coutume d'appeler le monde intelligible, même si les termes ne sont pas sous la plume de Platon, mais on peut l'appeler le monde intelligible dans la mesure où les objets réels qui sont à l'extérieur supposent, pour qu'on y accède, qu'on se libère des chaînes. Et on a dit que les chaînes, c'était le corps. Donc, s'il faut se libérer du corps pour accéder au réel, ça veut dire que le réel n'est pas sensible. Si il faut se libérer du corps pour accéder au réel, ça veut dire qu'on a affaire à une réalité qui n'est pas tangible, enfin qui n'est pas sensible, qui n'est pas donnée par le biais de qualité sensible, qualité seconde. Donc, à l'extérieur, on a un monde qui contient le réel qui n'est pas sensible et qui contient la pensée de ce réel qui n'est pas sensible, la pensée vraie, la lumière, c'est-à-dire la science. Et donc, le projet philosophique consiste à passer d'un monde à l'autre, de l'opinion à la science. De l'opinion qui porte sur les objets sensibles à la science qui porte sur des objets qui ne sont pas sensibles, des objets qui sont intelligibles. On comprend par là-même pourquoi sur le fronton de l'Académie de Platon était inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, puisque le géomètre a pour objet non pas telle ou telle figure géométrique dessinée, on peut regarder comme ça, mais l'essence de la figure géométrique que l'on dessine. Si je dessine un triangle rectangle et que j'énonce les propriétés de ce triangle, en réalité, le discours que je tiens sur le triangle n'a pas pour objet tant l'objet que j'ai dessiné que l'essence du triangle, le triangle en général, c'est-à-dire un triangle que je ne vois pas, que je n'entends pas, que je ne touche pas, qui n'a pas telle ou telle propriété sensible, une essence, un objet intelligible. Mais on a un problème. Parce que je pourrais m'arrêter là en disant, voilà, c'est simple, le philosopher, c'est s'arracher à l'opinion et puis c'est s'élever à l'intelligible. Voilà, on s'élève à l'intelligible, on se libère du corps. Oui, mais alors comment on fait ? Pour se libérer du corps. Parce que c'est ça que nous dit Platon. Celui qui s'élève à la science est capable de percevoir le réel sans passer par la médiation du corps. Mais ça veut dire quoi, penser le réel sans le corps ? Ça veut dire quoi, penser la réalité indépendamment de nos organes sensibles ? Enfin, comment je peux voir sans voir ? Comment je peux voir sans mes yeux ? Comment je peux voir sans le toucher, le goût, le oui ? Enfin, comment est-ce que je peux voir sans ce qui fait que je suis là ? Comment je peux percevoir une réalité indépendamment de ma réalité corporelle ou charnelle ? En réalité, la réponse à cette question se trouve dans ce que j'ai dit. Lorsque j'ai défini l'opinion, j'ai dit, l'opinion c'est une pensée qui porte sur le sensible. Et j'ai précisé, cette pensée c'est une croyance, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas démontrée. Donc en réalité, la distinction profonde, enfin essentielle, entre l'opinion et la science réside là. La différence entre une opinion et une science, ce n'est pas la vérité. Parce qu'une opinion peut être vraie. Une opinion, ça peut être vraie. Je peux dire n'importe quoi et par hasard dire quelque chose qui coïncide avec le réel. C'est possible. Imaginez que ce ne soit pas le cas, ce serait merveilleux. Être philosophe, ça consisterait à dire le contraire de ce que dit l'opinion. On ferait la liste de toutes les opinions, on dirait le contraire et on serait philosophe. Oui mais justement, ça ne marche pas comme ça. Puisqu'il arrive que l'opinion soit vraie. Cette opinion, Platon en parle, il l'appelle l'opinion droite. L'opinion droite qui n'est pas science et qui n'est pas ignorance. Enfin, c'est compliqué, elle n'est pas ignorance puisqu'elle dit le réel, par accident. Mais elle n'est pas science parce qu'elle n'est pas démontrée. Le passage du fond de la caverne au monde extérieur réside là. C'est l'art de la démonstration qui nous libère du corps. Platon ne préconise pas l'Andoura, le suicide mystique des cathares. Il ne s'agit pas de mettre fin à ses jours pour s'élever plus rapidement vers le monde des idées. Il s'agit ici et maintenant de faire en sorte que sa pensée ne soit plus soumise à la sensibilité. Autrement dit, il faut mettre en avant un usage réglé de la pensée. Faire en sorte que les conclusions que l'on tire soient tirées nécessairement sur la base d'une procédure logique. Ou encore, faire en sorte que sa pensée ne soit plus soumise au sensible, mais bien à quelque chose qui relève de la raison. Sortir de la caverne, c'est démontrer. Et du coup, les personnages qui passaient, dont je parlais tout à l'heure, qui marchaient sur la route et qui, entre le feu et le muret, projetaient les ombres au fond de la caverne, ces personnages-là, on arrive à les penser. Parce que le philosophe, il n'est pas dans l'allégorie. Il n'y est pas, dans ce que j'ai décrit. Il n'est pas, il n'est pas mis par Platon. Si on devait le mettre, d'ailleurs, on serait un peu embêté, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, le philosophe. Le philosophe, j'ai commencé là-dessus, par ça. Le philosophe cherche la vérité. Donc s'il la cherche, c'est qu'il ne l'a pas. Il la cherche. Donc celui qui est en haut, ce serait le sage, plutôt. Celui qui détient une vérité achevée. Le philosophe n'est pas non plus dans la position de ces hommes qui passent et qui projettent des ombres. Parce que la métaphore de la cloison ressemblant au petit muret, qui fait penser au montreur de marionnettes, à la cloison des montreurs de marionnettes, laisse penser que nos hommes qui passent en haut projettent des ombres, mais que, comme tout montreur de marionnettes, on peut penser qu'ils ont le regard tourné vers leur public, c'est-à-dire vers le bas. Eux, ils sont en haut, mais ils regardent vers le bas. Le philosophe, on a vu qu'il n'était pas en haut, mais enfin, s'il était là, il ne regarderait pas vers le bas, puisque ce qu'il cherche, c'est la réalité. Du coup, le philosophe est au fond. Évidemment qu'il est au fond. Enfin, il est au fond, mais il ne regarde pas la caverne, puisque succérir la caverne est prisonnier de l'illusion. Donc il est au fond, le dos tourné à la caverne, collé à la caverne, face au prisonnier. Il s'intercale entre le prisonnier et la paroi, et il regarde vers le haut. Et du coup, il fait face à la fois au prisonnier et à ces montreurs de marionnettes qui projettent des ombres, qui sont synonymes d'illusion. Eh oui, le philosophe, il fait face, il regarde vers le haut, il n'est plus totalement prisonnier des chaînes, puisqu'il s'en est déjà libéré d'une certaine manière, et il suscite chez celui qui le regarde quelque chose qui est un désir de démontrer. Il faut aller voir au-delà de l'apparence. La métaphore du regard, me semble-t-il, est assez éclairante. Je suis là, je vois des ondes, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se met entre moi et l'ombre. Alors, si elle regarde ailleurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder ailleurs. La maïotique socratique est de cet ordre-là. On pose la question, et la réponse, évidemment, suppose un usage réglé de la parole. C'est-à-dire la raison, c'est-à-dire l'art de démontrer. Mais un art de démontrer qui conduit à une vérité que l'on établit par soi-même et qui ne vient pas de l'extérieur. Cet art de démontrer ici, dans le fond, est peut-être porteur d'une véritable éthique. Et c'est sur ce point-là que je voudrais conclure. La vérité telle que Platon nous amène à la pensée, cette vérité que vise le philosophe, ce n'est pas une vérité, simplement. Parce que, je l'ai dit, la vérité, on peut la trouver dans l'opinion. Il y a des opinions vraies. Le problème étant de savoir quelles sont celles qui sont vraies. La vérité à laquelle Platon aspire, c'est une vérité démontrée. Et une vérité démontrée, ça possède trois caractéristiques. Ça renvoie à trois types d'accords. L'opinion, quand elle est vraie, elle s'accorde avec le réel. Mais lorsque la vérité est démontrée, bien sûr qu'elle s'accorde avec le réel, puisque son objet, c'est la réalité. Mais elle ne s'accorde pas seulement avec le réel. Une vérité démontrée suppose non seulement un accord de la pensée avec la réalité, mais une telle vérité suppose un accord de la pensée avec elle-même. Démontrer, je l'ai dit, c'est suivre une procédure logique. Au minimum, c'est être cohérent. Et la cohérence, ça n'est rien d'autre que l'accord de ce que je dis avec ce que je dis. La cohérence, c'est l'accord du moi avec lui-même. Donc la vérité démontrée à laquelle aspire le philosophe, lui permet non seulement, s'il y accède, d'accéder à un accord avec le réel, mais d'accéder en même temps à un accord avec lui-même. Or, si ce que je dis s'accorde avec ce qui est, et si ce que je dis s'accorde avec ce que je dis, autrement dit, si je m'accorde avec le réel, et si en même temps je m'accorde avec moi-même, ce que je dis, ça vaut en droit pour l'autre. Une pensée démontrée est une pensée qui prétend à l'universalité. Si ce que je dis porte sur le réel, si je dis ce qui est tel que cela est, ce que je dis, évidemment, ça vaut pour l'autre. Et encore faut-il que ce que je dis s'accorde avec ma propre pensée. Une pensée cohérente, une pensée cohérente qui s'accorde avec le réel, évidemment, produit un accord de droit entre les esprits. Pas toujours un accord de fait. Peut arriver qu'une opinion produise un accord de fait. Ces hommes dont je parlais tout à l'heure, qui projettent les ombres au fond de la caverne, et qui regardent vers le bas, on les aura reconnus, sont les sophistes. Qui prennent appui sur le sensible, qui produisent des accords de fait, mais qui font appel au désir, et qui ne font pas appel à la raison. Ils cherchent à persuader, non pas à convaincre. Alors que la vérité démontrée, elle, elle produit un accord de la pensée avec le réel, un accord de la pensée avec elle-même, et un accord de droit des esprits entre eux. Dites donc, la vérité démontrée, là, on voit bien qu'elle possède une dimension pratique. Elle possède une dimension morale. En réalité, la pensée platonicienne, et notamment l'allégorie de la caverne, ne conduit pas à une espèce de condamnation irréfléchie du sensible. D'ailleurs, l'allégorie est une forme sensible. L'allégorie, c'est une image, mais une image qui nous dit, faites attention aux images. Mais Platon ne condamne pas le sensible pour lui-même. Ce qu'il condamne, c'est une prétention à faire en sorte que la pensée s'épuise totalement dans la réalité sensible. En réalité, Platon ne condamne pas tant le sensible qu'il nous invite à nous tourner vers un autre rapport au monde. Un rapport fondé sur la raison, évidemment, sur quelque chose que j'ai appelé démonstration. Mais ça signifie que démontrer, ça n'est pas simplement une exigence d'ordre logico-mathématique ou d'ordre logique. Ça n'est pas simplement une exigence de cohérence formelle, puisque, je viens de le dire, démontrer, ça produit non seulement la possibilité de s'accorder avec soi-même, mais aussi de s'accorder avec autrui. En d'autres termes, je conclurai mon intervention là, simplement par cet élément de réflexion. La démonstration, telle que le pense le philosophe, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique. Il y a une dimension morale de la démonstration. Ou encore, dès la philosophie de Platon, on voit bien que philosopher, c'est toujours une exigence éthique d'une certaine manière. Et bien justement, et précisément, il existe une éthique de la démonstration. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements ...